Vous écoutez Alge-Chaine 3, le journal. C'est l'heure des infos sur Alge-Chaine 3. Le journal vous est présenté par Nelly Manoueli. Bonjour Nelly. Bonjour Sabine. Dans l'actualité, la disparition d'une figure de la révolution par Hasbiri n'est plus. Le président de la République adresse ses condoléances à la famille de l'ancien Moudjahed, chef de l'Avilaya Historique 1. Le président Abdelmajid Bonachef a visite d'état au sultanat d'Aumont, une visite historique couronnée par la signature de plusieurs accords de coopération. 70e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale, une grande parade militaire sera organisée à Alger sous la supervision du président de la République. La France fait fi du droit international. Son président annonce depuis le Maroc des investissements sur le territoire sahraoui en dépit des résolutions onusiennes et des décisions de la justice européenne. L'Algérie condamne vivement la décision de l'occupation israélienne d'interdire les activités de l'unroi alors que l'armée sioniste perpètre un nouveau carnage au nord de Gaza. Avant de revenir sur le déplacement du chef de l'état au sultanat d'Aumont, le président Abdelmajid Bon adresse ses sincères condoléances à la famille du Moudjahed des colonels Latahar Zbiri, décédé à l'âge de 95 ans. L'Algérie vient de perdre à la veille de la célébration du 70e anniversaire de la guerre de libération. L'un des grands chefs de la glorieuse révolution, écrit le président à propos du défunt Hanen, c'est ici. Né le 4 avril 1929 à Soukara, Sattahar Zbiri a fait partie des jeunes révolutionnaires de la première heure de la guerre de libération nationale. Il est chef d'équipe aux mines de fer de Louenza lorsqu'il adhère au PPMTLD pour participer ensuite aux côtés de Béjimurtar à la préparation du 1er novembre 1954 dans la région de Gelma. Il était alors chef d'une cellule de collecte d'armes relevant de l'organisation spéciale Tahar Zbiri, l'évoquait justement il y a quelques années. ... Sous-titrage Société Radio-Canada Le 3 janvier 1955, il est arrêté et fait prisonnier à Soukarras puis à Constantine, jugé et condamné à mort. Il s'évade le 10 novembre de la même année avec son compagnon de guerre, Mustafa Ben Bulaïd, membre de la direction de la Wilaya 1, historique. Il intègre le Conseil national de la Révolution algérienne, le CNRA, en 1959 et devient colonel commandant de la Wilaya 1 de 1961 à 1962. Tahar Zbiri témoigne de la mémoire nationale, une figure emblématique qui s'éteint à l'âge de 95 ans en Alimane. La suite du journal sur Algiers-Chantro avec la visite d'état du président de la République au sultanat d'Oman, Abdelmajid Bounachevé, ce déplacement historique de trois jours. Il a été salué ce matin à son départ à l'aéroport international de Maskat par le sultan d'Oman, Haytem Ben Tariq, auquel il a adressé une invitation pour effectuer une visite en Algérie. Une visite qui s'achève, elle a été fructueuse et sanctionnée par la signature de plusieurs accords. Elle consolide ainsi les relations bilatérales. Sofia Boukarcha. Les deux dirigeants ont exprimé leur satisfaction quant au progrès accompli dans les relations bilatérales, incluant les résultats de la huitième session du comité mixte romano-algérien tenu en juin, donnant des directives pour intensifier les échanges et les visites entre les différentes parties en vue de suivre et mettre en œuvre toutes les initiatives du programme bilatéral. Dans cette perspective, les discussions ont abouti à l'approbation de plusieurs initiatives, notamment la création d'un fonds d'investissement commun à Omanou Algérien, qui permettra la réalisation de partenariats dans des domaines tels que l'énergie renouvelable, la pétrochimie, l'agriculture saharienne, la technologie, le tourisme et d'autres secteurs prometteurs, de même qu'il y a eu la signature de huit mémorandums d'entente dans différents secteurs. Les questions régionales et internationales également abordées par les deux dirigeants, qui ont appelé à mettre fin à l'agression israélienne sur les territoires palestiniens, le Liban, la Syrie et l'Iran, tout en soulignant le droit du peuple palestinien à établir un État indépendant avec le Quds comme capital. La partie romanaise a salué les efforts de l'Algérie en tant que membre du Conseil de sécurité, pour son soutien aux causes arabes et justes et pour son rôle constructif. De son côté, la partie algérienne saluait le rôle important et central que joue le sultanat d'Omen dans les efforts de paix, visant à réduire les tensions et à promouvoir la compréhension et la coopération positive dans la région et dans le monde. Avant de quitter Masqat, le président de la République a visité le musée national d'Omanou. Il a pris connaissance au niveau du musée des souvenirs communs entre les deux pays, un séjour durant lequel le chef de l'État avait également rencontré les membres de la communauté nationale établie à Oman, devant lesquels il a souligné des encouragements accordés pour promouvoir les investissements. le président de la République. Le président de la République a visité le musée national d'Omanou. Et avant cette visite d'État de trois jours au sultanat d'Oman, le président de la République, Abdelmajid Tebboun, avait effectué une visite en Égypte. Le projet de loi de finances 2025 devant la commission spécialisée de l'APN, c'était ce matin au tour du ministre de l'Intérieur de présenter son exposé, Brahim Rade, est revenu sur les efforts consentis dans le cadre du développement local. En ce qui concerne le développement social et économique des collectivités locales et les plans communaux de développement précédents, l'enveloppe budgétaire proposée est d'un montant de 120 milliards de dinars, ce qui permettra de concrétiser des opérations de développement de proximité. Ces actions impacteront directement les conditions de vie des citoyens dans différentes communes, notamment celles qui souffrent de difficultés de développement. Conformément aux instructions du président de la République, une grande part sera allouée pour répondre aux besoins des habitants des zones d'Oman. L'Algérie tournait vers le développement des cultures stratégiques. Des facilitations sont accordées dans ce cadre. Le tournesol permet notamment de produire une huile végétale 100% locale. Ebti Halad donne pour les détails. Pour réduire la dépendance aux importations d'huile et assurer une production nationale stable, le ministère de l'Agriculture et du Développement Rural met en place une stratégie axée sur le développement de la culture du tournesol pour répondre aux besoins nationaux tout en réduisant la facture d'importation. Hanen Lobbied, directrice de la valorisation et de la promotion des productions agricoles au ministère de l'Agriculture et du Développement Rural. Le ministère de l'Agriculture et du Développement Rural a mis en place un plan de développement qui repose sur une meilleure exploitation du potentiel foncier agricole irrigué ainsi que sur la mise en valeur des nouvelles superficies dans le sud du pays. La culture du tournesol, c'est partie du plan de culture de tous les investisseurs privés, entreprises publiques et même étrangères en partenariat qui ont bénéficié d'un foncier agricole au sud du pays. Ce projet vise à étendre les surfaces consacrées aux cultures oléagéneuses. Un dispositif d'adhésion et de soutien a été mis en place qui accompagne les agriculteurs en amont et en avant, donc à la production, à la récolte et à la transformation. L'État a pensé aussi au stockage intermédiaire, donc tout opérateur public ou privé qui assure le stockage, il a 900 dinars au quintal. Le transformateur également, donc il a eu prime de 500 dinars au quintal. Sans oublier que le prix d'achat des cultures oléagéneuses est fixé à 7300 dinars au quintal. Ce prix de 7300 dinars peut être revu à la hausse selon le prix des cultures oléagéneuses à l'international. L'objectif est de couvrir 300 000 hectares d'ici 2028, un pas significatif vers l'autosuffisance alimentaire. Oran fait partie des Ouidaya qui ont enregistré une expérience réussie en matière de culture du tournesol. Hamza Ben Madani. Oran, une troisième expérience de culture du tournesol a été menée et les résultats sont satisfaisants, comme l'explique Karima Amrani, directrice des services agricoles de la wilayah d'Oran. 44 hectares de tournesol en plein floraison au niveau de l'unité agricole de production de 6 000 eaux d'Aouet-Lilet. C'est une expérience réussie, donc on a pu produire l'huile végétale à partir de la culture du tournesol. C'est une culture stratégique, donc il y a tout un programme de sensibilisation auprès des agriculteurs afin qu'ils adhèrent à cette culture. Et ça permet donc de créer de l'emploi et de freiner l'importation des huiles végétales. D'autres cultures stratégiques sont encouragées à Elberia, comme le colza, avec 450 hectares et une superficie identique pour le maïs en grain. Les agriculteurs sont appelés à adhérer à ce programme ambitieux, comme ils n'auront pas à se soucier de la commercialisation de la récolte, qui se fait par un opérateur économique spécialisé. A cela s'ajoutent les facilitations nombreuses de l'État dans le cadre du développement de ce créneau prometteur. Doron, Mohamed Hamza Ben Madani, Al-Jayshan 3. Célébration du 70e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale. A l'occasion, plusieurs manifestations seront organisées. La principale, c'est cette parade militaire prévue à Alger, sous la supervision du président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense. Des dispositions ont été prises pour permettre aux citoyens d'y assister, notamment en matière de transport. Et puis à noter également ce spectacle, cette épopée intitulée Ruh al-Jazayr, qui sera présentée ce soir en avant-première à la coupole Mohamed Boudieff, une épopée qui retrace la lutte du peuple algérien des siècles durant. La jeunesse de l'Afrique célèbre sa fête africaine au Forum du Quotidien El Mujahed, une rencontre organisée également en signe de solidarité avec la jeunesse sahraoui, dernière colonie en Afrique. On écoute le président du Conseil supérieur de la jeunesse, Mastaf Ahidaoui, des propos recueillis par Samir Al-Loun. L'un des objectifs stratégiques essentiels sur lesquels nous travaillons, c'est la valorisation de la présence de la jeunesse algérienne dans le continent africain, ainsi que la valorisation du réseautage, la coopération des efforts au sein du continent, car c'est à ce continent que nous appartenons. C'est la région dans laquelle nous devons travailler et concentrer nos efforts, conformément aux directives du président de la République, qui d'un côté vise à redynamiser et promouvoir la diplomatie algérienne, et d'un autre, consentir nos efforts pour faire face aux différents défis présents au niveau des frontières. Le vote du Conseil de sécurité pour le renouvellement du mandat de la mission des Nations Unies pour le référendum au Sahara occidental est prévu aujourd'hui. Le représentant du Front Polisario à l'ONU est coordinateur de la mineure société. Mohamed Omar a indiqué que l'entrave à la mission onusienne est due aux restrictions imposées par l'occupation marocaine, ainsi qu'à l'inaction de certaines grandes puissances pour adopter une position décisive garantissant l'application effective des résolutions du Conseil de sécurité. Visite d'Emmanuel Macron au Maroc, le président français réitère son soutien au prétendu plan d'autonomie marocain dans les territoires du Sahara occidental occupé, en mettant de côté le droit international, les résolutions de l'ONU et le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. La France a toujours accompagné le Maroc pour entretenir le blocage du processus de paix, le maintien du statu quo, souligne Oumayma Abdeslam, militante de la côte sahraoui, ex-représentante du Front Polisario à Genève. Elle est contactée par Liastadrini. C'est la France aussi qui a soutenu le Maroc dans différents blocages du processus de la paix. Et c'est la France qui soutient les mauvais comportements du Maroc par rapport à la légalité internationale dans les conseils de sécurité. Pour nous, c'est une coopération d'un colon qui soutient un autre colon. Pour nous, c'est le décalage d'un empire français qui est en train de faire l'échec en Afrique pour renforcer sa position colonialiste en Afrique. Pour nous, les sahraouis, on ne voit rien de nouveau dans cette visite. Seulement, c'est la rénovation des accords coloniaux pour opprimer le peuple, pour piller les territoires. Nous, les sahraouis, on n'a pas trop d'importance à cette visite. Nous sommes concentrés à continuer notre résistance dans tous les fronts, dans les jugements, pour faire la poursuite à toutes les entreprises et pays qui pillent notre ressource, notre consentement. Des militants du RIF appellent à rester en justice le régime du Marzane pour des crimes commis contre des civils. L'incitine a été organisée hier à Bruxelles, en Belgique, pour dénoncer la politique colonialiste du Maroc. Youbal Radewi, président du Parti National du RIF. Le Parti National du RIF commémore le 8e anniversaire de l'assassinat de l'héros, le martyr du RIF, Mohsin Fikri. Un martyr qui a été assassiné d'une manière inhumaine, barbare, ce qui reflète l'obscurité du régime du Marzane, dans son occupation du RIF et sa manière de traiter les habitants de cette région. Ce sit-in se tient également pour rappeler au monde entier que nous vivons sous occupation du Maroc, qui perpètrent contre nous des crimes abominables. L'Algérie a condamné avec fermeté l'interdiction d'activité de l'UNRWA, l'agence onusienne pour les réfugiés palestiniens. Cette décision de l'occupation est une violation criante des principes du droit international. L'Algérie réitère également son soutien à l'UNRWA et précise que ce mécanisme onusien ne peut être remplacé. Je vous propose d'écouter un extrait de l'intervention du représentant de l'Algérie au Conseil de sécurité Amar Benjama. Les autorités sionistes ont adopté une loi qui interdit les activités de l'UNRWA dans les territoires palestiniens occupés à l'Algérie. Condamnent fermement cette décision et rappellent que l'UNRWA a été mandatée par l'Assemblée générale des Nations Unies, tout en lui conférant les garanties de son exercice. L'UNRWA est irremplaçable et indispensable. Elle doit continuer à porter aide aux réfugiés palestiniens. jusqu'à une solution politique juste et l'établissement d'un État palestinien indépendant. Sur le terrain, les massacres se poursuivent, notamment au nord de Gaza. On écoute à ce propos Ahmed Abouchawish, journaliste palestinien, contacté par Karim Abounour. L'occupant continue ces massacres malgré les annonces d'une trêve. Ils frappent au nord de Gaza. Plus de 93 personnes sont tombées en martyr suite au bombardement d'une maison de trois étages à Beit Leria. Les ambulances, la défense civile, le croissant rouge sont tous ciblés ainsi que tout le système de santé. Les sionistes rentrent dans des maisons. Ils obligent les propriétaires à porter des tenues de combat. Ils les filment en tant que résistants pour justifier leurs attaques. Mais la résistance réelle ne fléchit pas. Elle continue de frapper Gaza. Même le Hezbollah a détruit la base de fabrication des drones et des avions militaires sionistes. Les sirènes d'alarme n'ont pas cessé de retentir dans l'entité sioniste. Et dans les geôles de l'occupation, les palestiniens sont torturés. Une nouvelle fois, le leader Marwan al-Bargouti a été passé à tabac. On écoute ce propos, Shahar Badawi, membre de la coordination des journalistes au camp de Barlata en Cisjordanie. Jusqu'à l'heure, on compte plus de 10 000 détenus dans les geôles sionistes. Rajoutez à cela les 5 000 palestiniens emprisonnés après le 7 octobre. Parmi eux, plus de 42 ont été exécutés froidement et d'autres souffrent en l'absence des traitements pour leur maladie. Même Marwan Barouti, membre du comité exécutif du FETA, a été torturé. Et on craint sérieusement pour sa vie parce que c'est la personnalité palestinienne qui fait l'unanimité au sein de notre peuple. Ces crimes sionistes sont pires que ceux commis par les nazis dans leur prison. Des propos recueillis par Karima Ben-Nour. Octobre, mois rose, mois dédié à la sensibilisation et la lutte contre le cancer du sein tire à sa fin. La présidente de l'association Al-Amel, Hamida Khattab, a fait un bilan positif de ce mois dans le cadre de la sensibilisation. Et le dépistage en particulier, elle a donné l'exemple de Khentzla. Elle intervenait dans l'émission de Nahla Bekralas. Agréablement surprise, un monde de fous, vraiment une très forte demande. Il y a les femmes qui viennent près tout le matin pour avoir un rendez-vous, pour essayer de se faire dépister. Et clairement, je ne pensais pas avoir tout ce monde dans une ville très conservatrice comme la Louis-Atrinchelan. Elles sont conscientes, elles savent que le dépistage maintenant est très important pour sauver leur vie ou éviter le cancer puissant. Dans le cas de la caravane, on peut prendre au maximum 70 femmes au jour. Parce que vous savez, on fait un dépistage, ça veut dire l'interrogatoire, l'examen clinique, la mammographie avec les deux lectures, l'échographie mammaire. Et des fois, on trouve des cas suspects là où on est obligé de faire des microbiopsies. Nous avons quand même fait neuf microbiopsies. On travaille de 7h30 du matin jusqu'à 7h le soir. Et là, on a un flux de plus de 100 femmes qui viennent par jour. On est obligé de renvoyer certaines larvales, mais on essaye de faire le maximum. D'ailleurs, on va prolonger notre séjour et tout pour essayer de prendre le maximum. Clôture cet après-midi du 18e Festival culturel national du film Amazira Tiziouzou. Attendu le verdict du jury pour l'Olivier d'Or. Les détails avec Mohamed Houchin. Le suspense est de mise à Tiziouzou où l'on sent une pression terrible chez tous les participants à cet important événement cinématographique. Qu'il soit acteur ou réalisateur, car après trois jours de compétition, tout le monde espère remporter la palme de ce festival avec 4 Olivier d'Or en course. Soit 4 films d'animation, 4 films documentaires, 4 courts de métrage et enfin 4 films longs métrages. Sans oublier les prises individuelles de représentations masculines et féminines. Il faut dire que le jury de ce festival, qui est composé de Hamidait El-Hajj, dramaturge, actrice et émetteur en scène, Jafarait Minglet, spécialiste en musique de film, et trois réalisateurs bien connus, Saïd Madawi, Amar Behloul et Slimane Boubker, ont été isolés dans un hôtel de Tiziouzou pour travailler aisément depuis le début de la compétition, avant de révéler cet après-midi le palmarès de ce 18e Festival tant attendu par tous les festivaliers. Oui, on attend le verdict final. Tout le monde est là à récolter le fruit de son labeur et voir ce qu'on a fait. Est-ce qu'il a plu ? Est-ce qu'il n'a pas plu aux gens ? Est-ce qu'il y a de la critique ? Parce qu'un film, là où il n'y a pas de critique, je dirais que ce n'est pas un film. Là où il n'y a pas d'erreur à corriger dans le futur, je dirais qu'il n'y a pas un film. Et on est là pour apprendre et à moderniser surtout ce palier de Tain-Mazelle. Tiziouzou, Mohamed Haouchine pour El-Hajj, 3. On termine avec du football. Le prochain regroupement de la sélection algérienne, on connaît la date. Absolument, Nellyman. Donc ça sera à partir du 11 jusqu'au 17 novembre. Donc la sélection algérienne de football qui sera en regroupement durant ces dates FIFA, pendant laquelle elle se déplacera à Malabou pour affronter la Guinée équatoriale. Ça sera le 14 novembre prochain pour le compte de la cinquième et avant-dernière journée du groupe E des qualifications de la Coupe d'Afrique des Nations. Et par ailleurs, une commission, un comité d'organisation se déplacera ce samedi à Tiziouzou pour entamer les préparatifs de la prochaine rencontre des Verts. Ça sera au stade Hussinahit Ahmed de Tiziouzou face au Libéria. Ça sera pour le 17 novembre prochain. Ça sera à 17h. Merci Ali et merci à Selma Figuir et à Ardouan Siasi qui étaient à la réalisation du 12-13. Il y avait Yassine à la console technique, Nesrine à la régie d'antenne et Karam au streaming. On retrouve tout de suite Karima Bounour pour le bulletin météo. Sous-titrage Société Radio-Canada